pendant des années, j'avais attendu un miracle et il n'est jamais venu. On peut toujours attendre un miracle. Le miracle, non, c'est... Il y a presque une nécrose qui était née de cet immobilisme d'attendre un miracle pour l'éveil ou pour ceci ou pour cela et de toujours tourner en boucle dans ma tête jusqu'à un moment donné où, ben non, c'était... Maintenant, on reste ici, c'est maintenant. Je suis face à mes peurs. Maintenant, j'arrête les compromis par rapport au quoi. Et cette détermination, ben, ça fait que deux ans plus tard, il y a eu le basculement. OK, c'est parti. Donc aujourd'hui, dans l'ultime bafouille, Emmanuel Herrera, comme ça qu'on prononce, Herrera. Je ne t'entends pas. Je ne t'ai pas entendu. Ah mince, je ne t'entends plus. C'est bon, c'est bon, ça marche. Ah, ça y est, je t'entends. C'est bon. Donc aujourd'hui, Emmanuel Herrera dans l'ultime bafouille. Tu auras donc 15, 20 minutes, un peu comment tu vois ce qui va se raconter. Donc, ben, bonjour à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Encore une fois, j'aime revenir sur l'unicité de chaque partage, finalement, cette touche unique qui s'exprime. Je trouve ça magnifique. Donc, voilà, la présentation est faite. On va te laisser toute la place dans cette ultime bafouille. OK, merci Pierre pour l'invitation. Comme tu me disais au début, c'est comme si je mourrais demain. Qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Peut-être que je n'aurais pas encore dit. Qu'est-ce qu'il me reste à dire que je n'aurais pas encore dit, en fait ? Il y a plein de choses qui ont déjà été dites, mais dans tous les cas, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est pour essayer d'aller à l'essentiel pour aider le chercheur spirituel que j'y étais, que je peux reconnaître dans chacun, avec qui j'ai des conversations ici et là. Et c'est toujours dans un but d'être aussi pragmatique que possible et aussi direct que possible. Et donc, je te dirais que l'essentiel pour moi, ça a été le cœur. Ça n'a pas été... Moi, je n'ai pas choisi un chemin avec des enseignements non-duels. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi de ça, de sang, que je n'ai pas suivi de tout ça. Et ça a été un dépouillage. Un dépouillage. C'est comme les bafouillants. Bafouillements, non ça. Un dépouillement, pardon. On peut t'enlever les poux aussi, c'est très bien, mais ce n'est pas ça le truc. Avec un dépouillement progressif des conditionnements, mais également un éclaircissement sur ce qu'était que l'écoute du cœur. Et ça, ça a été vraiment le point essentiel qui a été de ne plus se mentir, de ne plus me mentir à moi-même. Donc, c'est toujours ce que j'invite. C'est-à-dire de regarder qu'est-ce que ça dit à l'intérieur, qu'est-ce que je ne veux plus et comment pouvons-nous être authentiques à chaque instant ? Parce qu'en fait, derrière ça, il y a une écoute intérieure, il y a un retournement de l'attention qui se fait simplement en se sentant. En se sentant comment je suis maintenant, dans l'instant. Et est-ce que j'ai peur ? Est-ce que je me trahis ? Est-ce que je suis authentique ? Est-ce que je fais encore des compromis ? Est-ce que je remplis encore les blancs dans la conversation ? Est-ce que je fais semblant d'être quelqu'un ? Est-ce que je prétends ? Et est-ce que ça sonne faux ? Et tout ça, ça a été, à un moment donné, pour moi, en tout cas essentiel, c'est-à-dire qu'il ne fallait plus que ça sonne faux. Et donc, il y a une écoute petit à petit qui se fait progressive de cette écoute du cœur, du corps, en fait, qui te dit, là, c'est faux, là, tu n'es pas toi. Et en fait, le truc, c'était, je ne pouvais pas savoir ce que c'était qu'être moi-même. C'est quoi être soi ? On ne sait rien. Je ne savais pas. Mais par contre, je savais quand ce n'était pas moi. C'était plutôt par neti-neti, par déprouillement, par je ne suis pas ça, ni ça. Ça, c'était certain. Parce que ce n'était pas au diapason de l'être. Bon, ça, c'est avec les mots d'aujourd'hui, mais ce n'était pas ça. C'est-à-dire qu'il fallait que, pour être, il fallait que ça se régule, qu'on enlève le superflu. Et on ne peut pas dire ce que c'est que l'être, parce qu'il n'y a pas de définition. Il n'y a pas un je sais, et maintenant, je suis moi-même parce que ceci, parce que cela. Non, c'est l'inverse. C'est que tous les trucs sortent et il ne reste plus que toi dans l'instant présent, libre. Et c'est cette liberté ultime que je cherchais, que tout le monde cherche, en fait. Libre des addictions, libre des dépendances affectives, libre des croyances, libre de cette attraction du mental perpétuel qui n'en finit jamais. Dès qu'on croit qu'on va perdre quelque chose ou gagner quelque chose, hop, on y va. On est obsessif sur une question ou une autre, alors qu'en fait, on s'est encore fait happer par le tourbillon des croyances que c'est important, que c'est sérieux, que je vais gagner quelque chose, que je vais perdre quelque chose. Et là, à ce moment-là, ce diapason ouvert de l'être, ce diapason, c'est-à-dire cette écoute de soi et cette ouverture, elle est légèrement biaisée, elle est légèrement filtrée, elle est légèrement tordue. Et petit à petit, ça s'est affiné pour qu'il n'y ait plus que ça qui arrive au premier plan et qu'il n'y ait plus jamais de compromis, en fait. J'ai vu que c'était complètement inséparable du fait d'être ici maintenant, l'écoute. Parce que dès qu'on s'écoute, qu'on se met au diapason du cœur ou du corps, c'est-à-dire quand on sait qu'on est soi-même dans une dite situation ou quand on se tord ou quand on se perd, là, on voit le décalage. On est forcément ici maintenant. Donc, la tension, elle revient à l'essentiel. Une présence sans effort, en fait. Et c'est vraiment un choix à un moment donné. C'est-à-dire que souvent, il n'y a pas de libre-arbitre, etc. Bon, qui est d'un point de vue absolu. Peut-être qu'on peut rentrer très vite fait là-dedans. D'un point de vue absolu, il n'y a pas de libre-arbitre. Par contre, il y a ce diapason à l'intérieur. C'est quoi qui appelle ? C'est quoi cette lueur à l'intérieur qui nous pousse à cet éveil ? C'est quoi ce truc qui tire une sorte de petite graine d'éveil qu'il y a en chacun de nous et qui veut absolument se reconnaître, qui veut absolument être soi-même ? C'est ça qui dessine, en fait. Et ça, c'est le vrai soi. Et là, il n'y a que ça qu'il y a le libre-arbitre, en fait. Il n'y a que ça qui fait le tri, qui dit ça, non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est super flou. Ça, c'est pas... Et puis, en fait, ce ça, ce truc, ce soi, ce rien, c'est pas définissable. Mais par contre, ça ne peut pas se colorer, ça ne peut pas être filtré, ça ne peut pas être comprimé, ça ne peut pas être limité, ça ne peut pas être serré dans aucun habit. Ça peut qu'être lié tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, ça fait du bien au vivant. Donc, en fait, c'est toujours bienveillant. Ça aussi, ça fait partie des, je dirais, des attributs. c'est pas tout le temps perçu comme faisant... Comme l'amour, c'est pas forcément inclus dans les discours de mon dualité, tu vois. Et pourtant, pour moi, c'était une part déterminante également. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit où je pouvais jamais faire de compromis, c'était le cœur. C'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, en fait, je préférais avoir tort que perdre l'empathie. Je préférais perdre une bataille de raisonnement plutôt que faire une compromission sur l'amour. par exemple. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait été découvert dans la jeunesse qui était une grâce, en fait. Quand j'avais, je ne sais plus quelle, j'avais 18-20 ans, la répétition d'un mantra, mais c'était un dhikr à l'époque. C'était Allah, 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 parce que mon petit ami à l'époque était soufi et puis il m'avait initiée. Et là, j'étais tombée dans un état mystique et il y avait une ouverture du cœur incroyable et je m'étais mise à pleurer et il y avait cette ouverture et là, j'ai su que c'était ça. Là, il y avait le fondement. Il n'y avait rien de plus beau, rien de plus vrai que cet amour absolu qui j'ai laissé tout seul. Et quelque part, ça m'a donné aussi le goût de ce diapason-là. Donc, il y avait les deux aspects déjà, c'est-à-dire le cœur, le diapason du cœur, donc de l'amour et le diapason de l'être qui n'est ni ceci ni cela, le diapason de cette ouverture du fait d'être toujours présent, donc la conscience, a posteriori, on peut dire la conscience qui est toujours présente ou l'attention qui est toujours là et en même temps la connexion avec le cœur, c'est-à-dire avec l'amour tout simplement et que les deux sont indissociables comme deux aspects essentiels en fait. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'essentiel en quelques minutes, tu vois. Et donc, à mon sens, je reviens sur cette notion de choix parce que je crois qu'en plus, là, aujourd'hui, le 31-10-2023, je crois que c'est comme il y a des vagues de trucs. Eh bien, en ce moment, c'est vraiment la vague du choix sur cette histoire de tout est déterminé, je laisse tout faire, j'attends l'élan suivant et en fait, il y a parfois, tu sais, il peut y avoir une sorte de confusion là-dessus, c'est-à-dire que oui, il y a du lâcher prise par rapport à l'élan qui arrive, on ne décide pas d'aimer, je ne sais pas moi, avoir envie d'être ceci ou d'être cela parce que c'est notre structure, ok, ça va se révéler, un élan va arriver. Par contre, l'intentionnalité d'agir dessus, là, à mon sens, il y a choix. c'est-à-dire que si on reste dans un flou, on peut très bien attendre un miracle pour que ce qui nous paraîtrait par exemple comme une source de joie possible, entre le fait de le sentir et d'en avoir l'appel et puis de le compléter, c'est-à-dire de l'incarner, de mettre un pas devant l'autre et de faire des trucs, on peut attendre un miracle et je vois à quel point ça peut aussi troubler, c'est-à-dire je lâche prise et en même temps je fais, je suis dans le choix et en même temps je lâche prise, c'est-à-dire qu'il y a les deux en même temps, tout le temps. Les choses sont toujours de nature double. Donc, à mon sens, oui, pour atteindre l'éveil, il faut vouloir l'éveil et en même temps, il faut le lâcher. C'est-à-dire qu'il y a en soi cet appel qui est là, donc on va mettre un pas devant l'autre, c'est-à-dire on va, par exemple, élaguer, faire de, je ne sais pas moi, cette authenticité, c'est aussi une question d'intentionnalité, donc faire face à ses peurs, par exemple, etc. Tout ça, c'est de l'intentionnalité et j'ai vu à quel point j'avais, pendant des années, j'avais attendu un miracle et il n'est jamais venu. On peut toujours attendre un miracle. Le miracle, non, c'est, il y a presque une nécrose qui était née, si tu veux, de cet immobilisme, d'attendre un miracle pour l'éveil ou pour ceci ou pour cela et de toujours tourner en boucle dans ma tête jusqu'à un moment donné où, ben non, c'était, maintenant on reste ici et maintenant, maintenant, je suis face à mes peurs, maintenant, j'arrête les compromis par rapport au quoi. Et cette détermination, ça fait que deux ans plus tard, il y a eu le basculement et j'en suis convaincue. Je veux dire, ça a été une approche de l'intentionnalité à l'intérieur, c'est-à-dire de ne plus être dirigé par le mental, donc de ne plus écouter cette voix dans la tête tout le temps et de la prendre pour argent comptant, par exemple. Ça aussi, c'est un des aspects essentiels, c'est-à-dire que souvent, j'entends, j'entends, en fait, comme j'étais autrefois, c'est-à-dire que la voix dans la tête, ce qu'elle nous raconte, on y croit et souvent, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire que si vraiment on écoutait ce qui se dit objectivement, on sort la personne qui raconte ça, on ne la voudrait pas comme ami. Ce n'est pas constructif, ça tourne en boucle et ça ne sert pas à grand-chose la plupart du temps, c'est juste des histoires qui se répètent et souvent négatives et avec des tonnes de croyances. Et puis, il y a ce détachement qui se fait petit à petit par rapport à ça, c'est-à-dire la croyance que je suis, les pensées et aussi une intentionnalité qui s'est faite pour moi aussi dans ces années-là, c'est-à-dire non, je dis stop en fait à la voix négative, c'est-à-dire à la petite voix qui raconte « tu n'es pas assez, tu es trop, tu feras ceci, j'attends un miracle » ou tous ces aspects négatifs, tout ce qu'elle commençait à raconter qui ne m'aidait pas, en fait, je l'ai éteint, j'ai changé la radio, je suis passée de radio misère à radio, je change quand j'en ai envie quand même, à radio, autre chose, tu vois, c'est-à-dire, ok, on essaie de regarder les choses avec un regard neuf et frais, et puis, ce genre de discours, ça n'aide pas, mais cette prise de décision et de recul par rapport à ce qui se racontait, c'était déterminant, on n'est pas à la voix dans la tête, on n'est pas à la voix dans la tête, ok, alors qu'est-ce qu'on est ? Et ce truc-là, petit à petit, ça se fait aussi, c'est-à-dire, ok, si je ne suis pas à la voix dans la tête, je suis où ? Tu vois ? Et la réponse, elle ne vient pas non plus d'un concept, elle ne vient pas de trouver, enfin, qui je suis, elle vient du silence qui se fait quand ça arrête de parler, et là, tu es, c'est tout. Bon, ça, c'est aussi un truc qui vient à force d'épuisement, bien sûr, d'épuisement, parce que la voix dans la tête, d'abord, elle n'a jamais eu raison sur rien, elle peut toujours être remise en question, et puis, c'est sans fin, en fait, ses demandes et ses requêtes sont sans fin. À un moment donné, ça fait, oh, kiké, coucou, tu peux continuer de parler tant que tu veux, mais je fais, c'est bien. Une histoire après l'autre, une scénarisation après l'autre, un truc désiré après l'autre, et puis, et puis, toutes les choses qu'elle met sur un piédestal, également, petit à petit, il y a un détachement qui se fait. Donc, ça aussi, je dirais que c'est un travail naturel de la vie par rapport à cette voix dans la tête, ça se fait tout seul. C'est que la vie, de toute façon, va nous épuiser. Elle va nous épuiser parce que tous ses désirs, ça va forcément être épuisant. Ça va forcément être une relation après l'autre, avec un idéal après l'autre, des choses qu'on va mettre toujours sur un piédestal et qui vont, à un moment donné, s'effondrer parce que la conscience, elle ne peut pas être limitée dans une identification à une pensée quelconque. Et donc, dès qu'il y a cette identification, cet attachement à une croyance, à une pensée, il va falloir que ça tombe. Donc, le prochain truc qu'on met sur un piédestal, ça va tomber. Et le prochain truc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit assez calmé pour résider dans l'être et de continuer à jouer le jeu des attachements désidentifiés ou de l'identification légère avec ce qui est le jeu de la vie. parce que c'est beau aussi. Parce qu'il y a, j'en discutais cet après-midi avec quelqu'un aussi, en fait, c'est quand on rencontre quelqu'un qu'on tombe amoureux et qu'on peut découvrir, en fait, on peut projeter cet amour inconditionnel sur quelqu'un et puis ça peut encore s'effondrer la relation amoureuse, par exemple. Mais c'est cet amour absolu, infini qui se cherche, en fait, la conscience qui se cherche aussi, qui manifeste cet amour absolu à travers la forme. Et donc, on a tous cette tendance en tant qu'être humain de se donner complètement dans la forme, c'est-à-dire de vouloir se fondre dans la forme, de vouloir que notre petit moi devienne l'autre, par exemple, dans les rapports fusionnels à l'autre ou dans l'addiction ou dans la musique ou dans tellement de choses, en fait. c'est-à-dire d'être à la fois, d'utiliser la forme comme dans une relation d'amour absolu. Il n'y a pas de satisfaction ultime, mais il y a de très belles expériences à vivre. Évidemment, à un moment donné, si on ne prend que ça pour réalité, on souffre. Et ça sera une relation amoureuse après l'autre, de souffrance après l'autre. Mais ça, c'est quand on ignore le l'être ou quand on ignore ce qui a toujours été dit, mais on l'a consciente elle-même. Mais une fois que, je veux dire, par là qu'après le basculement, on peut continuer à vivre les relations amoureuses, on peut continuer à vivre la fusion dans la musique ou la fusion dans les sens, dans le toucher, dans toutes sortes de choses, en sachant pertinemment maintenant que c'est une relation à la forme qui est une relation absolue, divine, en fait, du divin au divin à lui-même. Et cet amour, cette envie de se fondre dans la forme, elle est divine. Mais une fois qu'on s'est reconnus, on peut jouer avec les deux, c'est-à-dire être tout et être rien, être tout et être rien en même temps. Et c'est un peu plus léger. C'est toujours aussi intense, mais c'est un peu plus léger quand même. Et puis c'est beau. Bon, ben voilà. Je crois que c'est tout. Magnifique. Magnifique. C'est ton ultime bafouille. Pierre apparaît. Ben, c'est magnifique. Merci, merci pour ce moment très intéressant. J'ai parlé très vite. C'est pas grave. Je me rends compte. C'est très bien, c'est très bien. C'est magnifique, je trouve. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci à toi. Moi, j'adore l'expression comme ça et que ça peut partager, ça peut faire écho, ça peut toucher, interpeller. Il y a toujours des différences, il y a toujours des angles qui amènent plus d'ouverture que d'autres. C'est pour ça que j'adore ce partage multiple parce que il y a ce jeu, tu sais, qui bloque chez certains et il y a des affinités par rapport aux partageants. J'ai remarqué. Il y en a, ça bloque, il y aura trop de jugements, il y a d'autres sensibilités qui vont être plus ou plus dans l'ouverture justement. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci pour ce moment. Merci à vous tous qui ont pu regarder et qui vont regarder cette vidéo. Ces autres-là qui arrivent. Je remercie à toi, Emmanuel. Merci, Pierre. Je ne manquerai pas de regarder les autres vidéos avec curiosité aussi. Merci à toi. Bon, à plus alors. Merci. Sous-titrage ST' 501